La radio-diffusion télévision française présente Jacqueline Pagnol d'Enclair de René Char. Avec le concours de Jean Topard, Pierre Vanek, Roger Blain, Lucienne Bogart, Paul-Émile Débert, sociétaire de la comédie française, Madeleine Sylvain, Jean-Jacques Morvan, Roger Pigot et Pierre Larquet. Musique originale de Pierre Ricoudi, enregistrée sous la direction de Pierre-Michel Lecomte. Musique originale de Pierre-Michel Lecomte. A une jeune fille, René Char dédie son œuvre. « Jeune fille, salut ! Si l'on s'avisait de te dire un jour à l'oreille que Claire, la rivière, ta confidente, Le miroir de ton regard, triste ou heureux, a cessé d'exister, n'en crois rien. Que cette alerte te soit plutôt un prétexte à te rendre une nouvelle fois auprès d'elle pour recevoir son effusion. Au retour, ne sois pas pressé de quitter les champs qu'elle irrigue. Entre dans chaque maison où sa présence se laisse percevoir. Flâne en marchant. Ici, c'est possible. Ou tiens-toi un moment sous l'arbre le plus vert, à proximité des roseaux. Bientôt, tu ne seras plus seul. Une Claire bien vivante, jeune, passionnée, active, S'avancera et lira conversation avec toi. Telle est la rivière que je raconte. Elle est faite de beaucoup de clercs. Elles aiment, rêvent, attendent, souffrent, s'insurgent, questionnent, espèrent, travaillent. Elles sont belles ou pâles, les deux souvent, Solidaires du destin de chacun, avides de vivre. En touchant ta main, jeune fille, je sens la douce fièvre de l'eau qui monte. Elles m'effleurent, me serrent en s'enfuyant et chassent mes fantômes. L'aube bientôt. Dans le lointain, quelques hauts sommets neigés de montagne. Au premier plan, un rocher et un gouffre, doux bouillonnante, la rivière surgit. Puis la vallée, fertile et habitée. Au flanc des maisons, quelques fenêtres matinales. Dans le ciel, le croissant solitaire de la lune. Un homme muni d'un panier et d'un bâton escalade les rochers. C'est un ouvrier, chercheur de champignons. Il s'approche de l'eau naissante, retrousse ses manches et plonge ses bras. Satisfait, il gravit maintenant la haute falaise. Soudain, il glisse, il crie, il tombe, roule, rebondit. L'aube a fait place au jour. L'homme reste étendu sans mouvement. La providence, ou le hasard, m'a fait naître des violentes amours de la nuée et du glacier. De ma mère, je conserve un souvenir très noble, différent des tâches qui me seront au gré des jours imposées. J'aurai recours à son pouvoir de s'étourdir, de s'échapper, lorsque mon fardeau sera trop lourd ou mon cœur trop impressionné. Mon père demeure en toute saison ce géant dont la lointaine présence trouble et incite à agir. J'hésite à mettre à profit mon ubiquité successive. Cependant, vous montrant ma vie, je découvrirai la vôtre. À travers mes yeux, vous reconsidérerez des moments auxquels vous aurez hâtivement participé, contre le sens desquels vous vous serez violemment dressé. Puissiez-vous, à les revivre, sentir ce déchirement ou cette félicité qui ne sont supportables que dans les rêves et sans lesquels l'existence ne serait qu'un maussade d'élabrement. Je viens de naître. Claire est mon nom. Je le tiens de vous. Déjà, la caresse de votre main se plaît à mon élan désordonné. Il existe, entre ces libellules, cet infini rocheux, cette création qui s'informe, et vous, une complicité adorable. Cet instant, pourquoi est-il impossible de l'étreindre toujours ? J'ai à peine le temps d'éprouver ma jeunesse, de vous révéler la vôtre, que nous volons ensemble vers les supplices, mais aussi vers les grands prologues pleins d'espoir. L'atelier d'une fabrique de papier. Des ouvriers et ouvrières travaillent. Gestes machinalement répétés. À l'écart, un jeune homme et une jeune femme côte à côte entassent de larges feuilles fraîchement fabriquées. Ils parlent sans se regarder. Ça va mieux chez toi ? Oui, sans doute. Tu as tout ce qu'il te faut ? Merci de ta question. Oui. Il n'est pas trop pénible ? Comment ne le serait-il pas ? Le chirurgien l'a endormi tout de même pour lui coudre la tête et lui recoller les vertèbres. A-t-il beaucoup souffert ? Oui. Lorsqu'il est sorti de son coma. Sa mère le garde le jour, moi la nuit. Tu vas t'épuiser ? Non. Le voilà infirme. Crois-tu pour longtemps ? On ne sait pas. Je te plains. C'est lui qui est à plaindre. Écoute. Nous sommes injustes, nous les hommes. Nous ne sommes pas méchants. Ton mari, je n'ai aucune amitié pour lui. En ayant trop pour toi. Tais-toi. Ce n'est pas parce que le destin l'a estropié que nous devons cesser de nous aimer, nous deux. Tais-toi. Lorsqu'il a fait cette chute, il cherchait des champignons. Pour son plaisir. Il ne cherchait pas à t'être particulièrement agréable. Il ne t'appréciait pas selon ton mérite. C'était de plus un camarade insociable. Ne sois pas méchant. Je ne peux pas comprendre qu'un homme qui se ront les os brise en même temps un bonheur qui lui est étranger. Ça n'a pas de rapport. Je t'aime, moi. Je t'aime aussi. Mais il y a comme de la brume et des raisons qui me font mal. Tellement. Quelle supplice tu t'infliges ? Aucune conscience ne l'accepterait. D'homme comme moi, qui tourne tout le temps dans la pensée de son amour comme un écureuil dans sa cage. C'était un enchantement. Puis, je s'ai un jour produit quelque chose. Quelque chose qui me concernait. En apparence, il ne s'est pourtant rien passé. Il faut te libérer. Me libérer ? Oui. Un seul être peut me faire ce bien. Toi. En ouvrant la porte derrière laquelle tu as disparu et contre laquelle je suis collé. En venant. Je ne peux pas plus cela que le contraire. Et qu'est-ce qui te manque soudain d'essentiel pour exister ? À te voir, tu n'es guère plus pâle. Dans mes bras, tu étais la chaleur même. Le plaisir le plus insouciant. Ne me demande pas. Je suis finie. Finie ? Tant que je vivrai, Belle, tu passeras dans chacune des rues de ce village et vivante comme personne. Dois-je te secouer jusqu'à ce que tombe de toi le corps de ton mari paralysé ? Ou dois-je, pour te reprendre, faire éclater ma tête contre le rocher de la fontaine ? Pas ça, pas ça. Voyons-nous tout à l'heure, veux-tu ? Rien qu'un court moment. Je ne peux pas. C'est comme s'il saignait entre toi et moi. Et il m'attache en me regardant. C'est horrible ce que tu dis. Je ne sais pas. Et pourquoi ne m'as-tu pas épousé jadis quand je te le demandais ? Peut-être qu'on n'épouse pas les gens qu'on aime. C'est un sort. Finissez de bavarder. Vous aurez tout le temps, dans quelques minutes, la cloche va sonner. On entend que vous... Il ne peut pas comprendre que c'est alors que nous ne pourrons plus parler. Claire. Prends-moi tout de même ce soir. Sous-titrage ST' 501 La coquette chambre d'une villa. L'ingénieur et sa femme vont en soirée chez le directeur de la fabrique. Madame est assise devant son miroir, peignant longuement ses cheveux. Monsieur l'observe avec amour et agacement. Ton directeur, mon chéri, me fait la cour. Mais il l'a fait discrètement. Il n'a certainement pas d'antipathie pour toi. Et moi, je ne me sens guère portée vers lui. Je n'ai pas remarqué. Ne prends-tu pas pour de la galanterie ce qui n'est que de l'empressement ? C'est un homme de goût, voilà tout. Ce ne serait pas le premier hommage rendu à ma beauté. Confidentiellement. Je t'en prie, chéri. Je ne désire pas savoir. Il connaît Masonnet par cœur sans une faute. Oui, je l'aurais cru plus scientifique que littéraire. On peut être les deux à la fois avec une secrète préférence. Nous sommes pressés, voilà que tu te m'as à lire. Tu es incorrigible. Mais par contre, je déteste cet harlequin de docteur. Il me rappelle ton frère. Il a tous ses tics, toutes ses audaces. Je me suis brouillé avec Jérôme à cause de toi. Enfant. Il te haïssait avant que je paraisse. L'héritage de ton père, déjà, m'as-tu dit. Vous avez divisé ta nombreuse famille et toi. Oui, enfin, à peine. Menteur. Jérôme t'a détesté d'autant plus que tu m'admirais. Pourquoi fais-tu appel sans cesse à mes souvenirs, Elisa ? Je ne veux pas voir mal de nouveau. Tu es devant moi. Je t'aime. Cela me suffit. Ton égoïsme est incroyable. Je meurs littéralement dans cette Sibérie que tu m'imposes. Nous sommes à 20 kilomètres d'une ville où tu ne te prives pas d'aller qu'en bon de sang. Je ne te pose jamais de questions sur les jeunes gens qui t'accompagnent. C'est inadmissible. Excuse-toi immédiatement. Pardonne-moi. Permets que j'ouvre la fenêtre. Tu aimes donc m'entendre tousser ? Excuse-moi. Cette rivière est ignoble. Nos chantiers vont l'assainir. Trois sectionnements des eaux sont prévus. Le directeur, il s'est disfait de mon projet. Ce n'est pas exactement ce qu'il m'a dit à moi. J'ai pris ta défense avec une énergie Tu ne m'en remercies pas ? Mon précédent mari savait m'apprécier. Elisa, je t'en prie. Nous allons être terriblement en retard. Sonne la bonne. Veux-tu, j'ai diverses recommandations à lui faire. Claire ? Cette fille n'est jamais là quand on a besoin d'elle. Un vrai souillon, une petite grue déjà qui te lorgne. Tu exagères. Alors ? Monsieur le directeur, nous arrivons. Oui, Elisa a été légèrement souffrante mais elle tient absolument à venir. Comment, dites-vous ? Qu'elle demeure à la maison et que je vienne seule ? Non, c'est impossible, monsieur le directeur. Je ne peux y aller sans elle. Oui, à tout de suite. Je n'irai pas, le mifle ! Te faire cet affront à toi, son intime collaborateur. C'est parce que je ne m'allonge pas sur son divan assez vite, à son gré. Calme-toi, chère-Ange. Tu vas te rendre malade. Je te reste, moi. Personne ne m'aime. Une cuisine de paysans. Une longue table. Le couvert est mis. Dans la cheminée, une marmite boue sur un trépied. Le père et les quatre enfants déplient leurs serviettes, suivent des yeux la mère qui soulève le couvercle de la marmite. La soupe fume et écume. La mère serre lentement. Le père coupe à chacun une tranche de pain. Une place demeure vide, celle de clair. Mais la porte s'ouvre, la jeune fille entre, portant un seau rempli d'eau. Elle le dépose, s'assoit à table. Elle essuie furtivement son front. Tu ne trouves pas plus commode de tirer l'eau du puits que de la prendre à la rivière? Je ne t'ai pas entendu descendre la chaîne. Je t'assure qu'elle est meilleure là-bas. Elle cuit mieux les aliments. Celle que tu as apportée servira à faire la vaisselle. Et aussi le café. comme tu voudras. Encore une tournée de soupe, ma fille, s'il te plaît. Voilà, père. Papa, tu sais, j'ai vu le héron. Si j'avais eu mon lance-pierre... Mange, Frédéric. Le héron se moque de ton lance-pierre. Assez-en les haricots veux-tu, maman. Ne sois pas si avare de ton huile. Claire, il faudra demain mettre de l'ordre dans le grenier. À cause des amandes. Toute la récolte, ça tient de la place. Tu les crois, c'est sèche? Oh, oui. Heure avance. Serre-moi en vitesse le fromage. C'est mon jour d'arrosage. Ce soir, tu vas te coucher la première. Ce n'est pas vrai, puis je n'ai pas encore fini. Il n'y a que moi qui mangerai de la confiture. Non, il n'y aura pas de confiture puisqu'il y a le fromage. En rentrant, tu trouveras la cafetière au chaud sur la cendre, père. Le sucre sera dans la tasse. Merci, petite. La clé de la vanne d'arrosage arrive au terme de son usage. Il faut que je songe à la remplacer. Mère, l'eau de la rivière ne fait pas d'écume en bouillant. et quel panache. J'ouvre la fenêtre pour que la vapeur aille où elle veut. Là-bas, sous les arbres, avec la brume de la vallée. Cinq heures de l'après-midi en automne, bord de rivière. Une jeune fille et un jeune homme sont assis dans l'herbe. La jeune fille est amoureuse. Comment veux-tu que je réponde à ta question ? D'abord, je ne le puis. Et le pourrais-je, mes études me retiendront encore deux années à Paris. Mais tu es un monstre. Ce n'est pas ta main que je demande. Embrasse-moi, l'or. Non, pas l'or. L'or, la chaste, l'or, l'absente dont ton poète s'accommodait si bien mais clair, clair. Ceux qui n'ont pas besoin de leur amour auprès d'eux n'aiment pas. Cela dépend. C'est compliqué, une présence. Dans un monde incompréhensible, pas joli-joli, la simplicité, le naturel, enfin l'amour, c'est une capacité d'absence. Tu es atroce. Je suis de mon temps. J'aimerais que tu sois capable de penser à moi dans mon entier, oui, d'être épris de moi, pas seulement quand tu me tiens dans tes bras mais quand tu étudies, quand tu sors avec tes camarades, quand tu joues au tennis, tout le temps. C'est ce que je t'expliquais à la seconde. Dieu, que tu es difficile. Comme toutes les femmes, tes sœurs, sans question pour une réponse et la bougeotte dans la cervelle. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire comment je suis. Tu es trop intelligente, tu n'es pas assez abandonnée. Tu défais le désir, tu es décevante. Je te plais pourtant comme ça. Je t'aime si loin devant moi que je ne vois plus les choses derrière nous. Oui, c'est un tort. Pourquoi ta mère est-elle si hautaine avec moi ? C'est un vice dans la famille. Tu as entendu parler de la cuisse de Jupiter ? Ton père est plus gentil, lui. Ne t'y fie pas. C'est un habile. Pas une servante à la maison ne lui résiste. Comme tu me fais mal, mal. Embrasse-moi, Claire. Demain, nous serons peut-être morts tous deux. Et ne me regardent pas avec des yeux bâclés quand on dit trop vite. Je connais une étudiante qui, elle, a de vrais yeux de chatte. Terminé. Quoi ? Fascinant. Des yeux qui vous miaulent dans le ventre au point qu'on a envie de mordre et de griffer. Le bien. Vous n'avez donc pas la moindre pudeur dans ta famille. Quelle sorte de brute êtes-vous ? Et toi, toi qui me coupes en morceaux ? Non, ne me touche pas. Va-t'en. Va-t'en. Ah non, pas de scène. Tiens, tu l'auras voulu. La jeune fille court droit devant elle et se jette dans la rivière. Le jeune homme demeure immobile puis s'avance lentement sur la berge. Il regarde la jeune fille se noyer. d'un brusqu'élan il plonge. Le jeune homme réapparaît tirant le corps de la jeune fille évanouie. Il le hisse, l'étend sur l'herbe. À genoux, il contemple son ami qui entre-ouvre les yeux et pleure. Il la prend dans ses bras et frénétiquement l'embrasse. mon amour que je sais à présent. Mon amour revenu. Tu vois, ça sert quelquefois de mourir. 1943. La France des cavernes. L'année du banc de glace et de tous les combats. Intérieur d'un refuge de montagnes dans les Alpes. Le chef d'opération et le chargé de mission conversent amicalement. Un poste émetteur de radio brille dans un angle. Au mur, une ardoise, trois fusils de guerre. À terre, des grenades, une pile de couverture parachutée. Deux bougies éclairent la pièce. Dehors, il gèle. Le vent secoue le poil. Prends deux camarades avec toi et faites le nécessaire. Ce type devient ardoutable. Un maniaque de l'information. J'ai ici deux de ses lettres dénonçant des résistants. Nos postiers les ont détournés. Tiens, lit. Je me demande quel ouragan a passé dans la tête de ces gens. Hier, Casan y est prudent rangé. Aujourd'hui, avec cent ampoules de sérum scrupuleux, pouvoir guérir un millier de malfaiteurs. Tu préférerais à l'autre cette recette, hein ? Quel dégoût. Quelle question. Je croyais autrefois qu'il valait mieux s'installer silencieusement dans le cœur des gens plutôt que de se nommer, que d'être décrit, d'imposer son muscle. La modestie, le libre choix ne sont plus de circonstances. Autrefois, au fait, qui étais-je autrefois ? Il est amolissant de réfléchir. J'emmène François et Félix ? Comme tu voudras. Je te fais grâce des recommandations d'usage. Ne traînez pas trop au retour. N'augmente pas mon inquiétude. Ce combat devient épouvantable. même refuge de montagne que précédemment, mais trois années ont passé et le décor n'est plus de guerre. Le poète, en chandail et pantalon de velours, dessine un bouquet de fleurs des champs serrés dans un verre. Sa femme entre, les bras chargés de provisions. Distraitement, il lui sourit. Il me semble que tu trottes beaucoup la rencontrer. C'est mal, cela. Je ne sais pas ce que j'aime le plus en toi, l'enfant ou le colosse, la petite brute ou le rocher. Tu me compares continuellement à autrui ou à quelque espèce. Hier, j'étais un églantier, puis une éphémère, enfin, à la tombée de la nuit, un sanglier. Je n'y peux rien, c'est ainsi. Tu n'es jamais celui que j'ai devant les yeux. Ne proteste pas. C'est cela, la richesse. Même quand je t'embrasse, même quand je... Cela tracasse mon orgueil. Ton orgueil, mon petit, c'est de bien rapporter sur la page blanche ce que tu as entrevu dans les ténèbres de l'occasion. Si je lisais tes poèmes, certainement, je les apprécierais, mais je rejette cette tentation. Aussi, me suis-je mis à dessiner pour que tu ne sois pas tenter de me lire. Cela ne t'inspire aucune comparaison ? Eh bien, ce dessin de fleurs, excuse-moi, ne me suggère rien. Tu n'as fait là que crayonner ton modèle, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Pour être original, il faut que tu découvres. C'est charmant, ce que tu dis. Je ne suis pas fâchée qu'une remarque de ma petite tête retienne ton attention. Grand glacier, pardonne-moi. Glacier ? Alors que je n'ai jamais eu si chaud dans mes veines. C'est beau, un glacier. C'est très rare que ça n'émerge pas au-dessus des nuages, dans une infinie effervescence d'air bleu. Je croyais que tu détestais la montagne. J'ai pu te dire cela pour te taquiner, mais au fond, je l'adore. Ne me taquine pas, veux-tu, à ton tour, grand fleuve. Glacier, fleuve, tu es conséquente. Ne suis-je pas sombre comme la mer ? En effet, la mer est sombre. Ne me fais pas songer que c'est là que tout se termine. Une sorte de néant sur terre, agité et susceptible, voracé ombrageux. Où prends-tu que la mer soit un néant ? Souviens-toi, au-dessus du niveau de la mer. Ainsi parlent les atlases, les murs des gares, les guides complaisants et tous les bons samaritains. C'est un repère, le début de la respiration, le commencement de l'espérance. Tu es une sacrée femme. C'est saut ce que je dis. Tu es beaucoup plus poète que moi. C'est toi qui parles par ma bouche, mon chéri. Je n'anime pas, moi, ce que je dis. là est notre différence. Je reste au-dessous du niveau de la mer. Je suis bien. Comment te sens-tu ? Un peu dans les nuages. Je veux dire, là, dans ton ventre. Je suis heureuse. Je suis sûre qu'il sera pareil à toi. Et moi, quel aura ton visage ? Ton corps plus tard ? Et peut-être ta merveilleuse sensibilité. C'est fascinant d'être naïf. Quel nom lui donnerons-nous ? Il faut y songer. Un nom qui ne fasse pas sombre. Ce nom doit exister, bien sûr. Écoute, comme il pleut dehors. La pluie annonce de prochaines naissances. On n'est jamais unique et seul. Il faut toujours partager. Partager avec un avare, avec un prodigue, avec un imbécile qui dort, avec une abeille, avec un nuage. Même avec quelqu'un qui n'a rien. La vie aime la conscience qu'on a d'elle. Et puis, il y a la beauté qui est la vérité réussie de ces choses, leur dimension harmonieuse et le bonheur qui tombe comme la foudre d'un ciel qu'on croyait sans surprise. Cerné de toutes parts par des étoiles, les mêmes qui troublent peut-être l'esprit de ceux qui habitent de l'autre côté de la nuit. Comment agir pour être heureux toujours davantage, sans trébucher, sans vieillir et sans perdre courage, sans courir trop vite devant son amour avec la crainte de ne plus l'apercevoir en se retournant. Sans courir trop vite devant son amour. Nous abordons cette envie comme un mur de flammes, mais nous sommes cendres avant de l'avoir franchie. Nous abordons cette envie comme un mur de flammes, mais nous sommes cendres avant de l'avoir franchie. Les abords de la rivière en automne. Davoane, Tocbiol, Malachi, Coulondres, vagabonds depuis toujours sur le trimar préparent en plein air un repas d'anniversaire. Entre deux pierres, ils ont allumé un feu de branche. La joie règne dans le camp. Au menu, des escargots et un coq. L'épaisseur des braises monte peu à peu sous les flammes nourries. Active le feu, Tocbiol. Active. Ta vaisselle ne vaut pas un clou. La marmite est percée. Heureusement que les escargots font leur eau en cuisant. Et le vin, sacrédienne, et le vin. Ne t'occupe pas, Flora la bonbonne l'apporte tout à l'heure. Vous êtes paré pour le coq ? Oui, oui. Et qu'est-ce que tu lui as mis pour faire bon dans son derrière ? J'ai fait de mon mieux. De la farce d'escargot, un nuage de... Quoi ? Je veux bien en bouffer en hors d'oeuvre, mais tonnerre dans le trou du coq. Monseigneur fait bien son dédicat. Mais nous savons pourtant que Monseigneur cuit sa soupe avec de la graisse et de serpents quand il ne dit ne pas d'amuseur de chier. La fois que ça m'est arrivé, c'était un Saint-Bernard écrasé et il avait une barbe de comète à toutes les fontaines. On tournera la broche et on tournera. Je ne veux plus tenir pied à la marmite. C'est l'inondation. Des pêches, grouilles. Comment tu les préfères, les baveux ? Bleus ou à poing ? Ils sont presque parfaits. Il n'y a plus qu'à les tenir au chaud doux cette main. Là, il s'est volatilisé. On se goutte. C'est bouclé là. Voilà le type qui s'amène. Quoi ? On dirait d'être démobilisé du maquis. Salut. Bonjour. Bonjour, les gars. Alors, la guerre est finie. Comme vous dites. Oui. On s'était cru des libérateurs là-haut, dans la montagne. Mais les bureaux sont revenus. Ça, c'est vrai qu'on n'était pas montrable. Avec nos vieilles frusques des cavernes. Tant mieux pour vous. Faut tout de même une fois l'un sa vie est en train de tôler. À votre âge, ça s'oublie. Pourquoi voulez-vous qu'on vous soit reconnaissant de quelque chose ? Ça n'existe pas. Est-ce que nous avons besoin pour vivre de la considération de ce qu'il reste leur bête à nous aboyer, à nous effrayer ? Très peu. Dans le temps qu'elle était jeune, lors Marianne, j'ai crié une fois en l'apercevant dans une mairie. Vive la République ! Le gendarme a foutu son poing dans la gueule. Bon, je n'ai pas tellement été vexé parce que ma République, à moi, ce n'était pas la femelle de ce cogne. C'est comme ça avec tous les gouvernements. Ils vous mobilisent, vous font flamber jusqu'au noyau, ils vous dégraissent les oeufs en un et puis ils vous jettent tout glorieux à la poubelle. Mais, jeune homme, c'est sûr, cette fois-ci, il y avait quelque chose de plus que la vermine habituelle à torchonner. Il fallait s'emmouscailler pour le bon. De se croire un moment sauveteur, ça fait passer le froid mortel. Ne regrettez pas, vous autres. Pourvu qu'on soit un peu content de ce qu'on a fait un jour ensemble avec les copains, on est payé. Allez, plus tard. Si on est seul, au revoir, bravo garçon. Allez, au revoir, au revoir. Au revoir, messieurs. Au revoir. Il me sert le cœur, ces jeunes. On les invite. Tu es fou. Qu'est-ce que tu leur donneras à manger ? Les escargots et du pain blanc de contrebande. Oui, c'est ça. Oh, oui. Si le cœur vous en dit de manger quelques rissoles d'escargots, prenez place parmi nous. On veut bien depuis qu'on la saute. On peut vous aider ? Essayez-vous, je vais bientôt servir. Mais qu'est-ce qu'elle peut foutre, la grosse fleurale ? Oui, qu'est-ce qu'elle fait ? Vous avez la belle vie, vous autres. On a ses ennuis, comme tout le monde. Seulement, on n'en cause pas. C'est à votre liberté que je pense. Fermez-la. Dès qu'on dit le mot, on s'est foutu. C'est fait, quoi. Les petits gris seront délicieux. Hé, jeune renard, le coquet cuit. Merci, merci. Qu'est-ce que tu préfères, toi, ma guisard ? La cuisse ou l'aile ? Bon. Moi, mon faible, c'est le croupion. À l'endroit des plumes qu'on se pique au chapeau. Voilà Flora la bonbonne. Flora. 40 ans d'amour dans le jus de l'herbe et avec sa pente comme un 14 juillet. Vive Flora et notre reine bien-aimée. Merci, mes gros, merci. Ils sont charmants, ces petits. Et beaux hommes. Et où les avez-vous dénichés ? Ce sont des copains du maquis. Eh bien, nous honorerons le désintéressement et le courage. Le melon est au frais dans la rivière. Passe-moi le vin, Flora, que je l'y mette. Mais Agneau, j'ai pensé que le vin, c'était bien vulgaire. Comment, comment ? Soldats sans culotte, les tarots m'ont averti de votre venue. Aussi... Ne présentez pas, allez, le verre, le verre. Allez, ouvre ton cabane. Mon choix, c'est-il fixé sur ces trois bouteilles de blanc. L'agneau, oh, vive Flora. Et vive le trimard et les enfants perdus réunis. Pour vous deux, mes gentils, c'est deveur. Merci, madame, vous êtes trop généreuse. Une lampée nous suffira. Ouf ! Eh, il faut bien de temps en temps sortir de sa peau un tout petit peu. Nous ne serons pas toujours si plaisante à regarder, joli garçon. Eh, oui, la nature et la beauté ensemble. Cela ne vous donne-t-il pas le désir de l'étraide, jeune sensuelle ? Cette plante, le verre. un îlot planté d'arbres fruitiers, une passerelle de bois permettant l'accès, une maison à l'abri du vent, journée d'été. Le vieil homme vient à la rencontre du visiteur. Bonjour, c'est mon imagination qui vous accueille. Je suis venu me faire pardonner d'être la confiance qui a mal tourné. Je vous estime et suis heureux de vous voir là. Vous n'avez pas à vous justifier. Merci de me rétablir dans les jours les plus hauts, comme si je n'étais jamais parti. Je vous compare à la feuille et aux intrépidités de cet arbre, cet ormeau dont les racines plongent malgré tout dans cette grande perfection. Le bon hasard que d'être singulier. Ne vous déjugez pas. Je songe à vous quand j'ai besoin de soutien, plus que très souvent. L'ami qui reste n'est pas meilleur que l'ami qui s'en va. La fidélité est une terre usurpée. J'ai ressenti votre tourment. N'entrons pas dans votre maison, voulez-vous. Comme vous voudrez, mais je désire que mon îlot entier vous ait vu quand vous repasserez le petit pont. Quelle trêve que votre générosité. Comme je voudrais guérir ici. Vous ne réprimandez jamais et vous n'affichez heureusement rien des insistances et des vols de face d'impaires. Vous détenez d'autres vertus. Vous êtes perpétuel. J'éprouve plusieurs frayeurs à la fois, mais ce monde ne me limite pas. On me dit silencieux. Je suis très petit, vous savez. Je ne saurais pas prendre le tournant de l'heure qui va sonner. Je n'ai plus de superstition. Vous êtes moins retort que la fatalité et que le désespoir. Voilà tout. Le jugement de ceux qui m'entrevoient me gâte aussitôt. Tels sont les météores sans qui le ciel ne serait qu'une colline sans oiseaux, une église sans fiancés. Parlez que je me réchauffe à votre vérité. Vous en avez le pouvoir que j'émerge hors de cette poussière où je ne distingue rien, même pas la forme des pierres dont elle est issue. J'ai mal. Excusez-moi. Le vieil homme tient le bras du visiteur et le conduit doucement. Il tourne la tête et regarde furtivement la rivière qui se partage les limites de l'îlot. Ma fille, aide-moi. Il le faut cette fois. À travers mes yeux, vous reconsidérerez les moments auxquels vous avez hâtivement participé ou contre le sens desquels vous vous serez violemment dressé. Puissiez-vous aller vivre ou sentir ce déchirement ou cette félicité qui ne sont supportables que dans les rêves et sans lesquels l'existence ne serait qu'un moussade des lavrements. La rivière et le grand fleuve noces de l'eau limpide et de l'eau limoneuse. Claire, laisse-moi présent te conduire. Mêle ton corps au mien, fraîche, aime et endors-toi. Tu n'es plus isolé dans les plis de la terre et je ne suis plus seul devant le temps, devant la nuit. Une troupe de jeunes taureaux qui les traversent d'une rive à l'autre dérange à peine leur baiser. La radio-diffusion télévision française vous a présenté Claire de René-Chart qui vous a été donnée avec le concours de Pierre Vanek dans le rôle de l'ouvrier Roger Blin le père Lucienne Bogart Madame Paul-Émile Débert sociétaire de la comédie française Monsieur Madeleine Sylvain Flora Jean-Jacques Morvan le jeune homme Roger Pigot le poète Participaient également à cette émission Pierre Leproux Jean Péméja Jean Mauvais Gaëtan Jor et Pierre Larquet avec Jacqueline Pagnol Claire Musique originale de Pierre Ricoudi enregistrée sous la direction de Pierre-Michel Lecomte Prise de son Jean-Jusforgue Voici maintenant du même auteur Fête des arbres et du chasseur Poème pour voix et guitare Improvisation par Cyril Dive Deux joueurs de guitare sont assis en plein air dans la tente du chasseur Ils échangent des poèmes Dans mon pays les tendres preuves du printemps et les oiseaux malhabillés sont préférés au but lointain La vérité attend l'aurore à côté d'une bougie Le verre de fenêtre est négligé Qu'importe à l'attentif Dans mon pays on ne questionne pas un homme ému Il n'y a pas d'ambre maligne sur la barque chaviré Bonjour à peine est inconnu dans mon pays On n'emprunte que ce qui peut se rendre augmenté Il y a des feuilles beaucoup de feuilles sur les arbres de mon pays Les branches sont libres de n'avoir pas de fruits On ne croit pas à la bonne foi du vainqueur Dans mon pays on remercie Complainte du lézard amoureux N'égrène pas le tournesol T'es si près aurait de la peine Chardonneray Reprends ton vol et reviens à ton nid de laine Tu n'es pas un caillou du ciel pour que le vent te tienne quitte Oiseau rural L'arc-en-ciel s'unifie dans la marguerite L'homme fusille cache-toi Le tournesol est son complice Seules les herbes sont pour toi Les herbes des champs qui se plissent Le serpent ne te connaît pas et la sauterelle est bougonne La taupe elle n'y voit pas Le papillon ne hait personne Il est midi Chardonneray le saineçon est là qui brille Attarde-toi va sans danger L'homme est rentré dans sa famille L'écho de ce pays est sûr J'observe je suis bon prophète Je vois tout de mon petit mur même titubé la chouette Qui mieux qu'un lézard amoureux peut dire les secrets terrestres Oh léger gentil roi des cieux que n'as-tu ton nid dans ma pierre La chouette Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tourterelle ma tristesse, à mon insu définie, ton champ est mon champ de minuit, ton aile bat ma forteresse. Les appelants dans la froidure exhortent le feu du fusil à jaillir de sa cage, lui, pour maintenir leur imposture. Le chêne et le gui se murmurent les projets de leurs ennemis, le bûcheron aux hanches dures, la faucille de l'enfant chétif. La panacée de l'incendie monte sur vos tiges cassantes, porte l'éclair dans votre nuit, en vue de vos amours violentes. Dors dans le creux de ma main, Olivier en terre nouvelle, c'est sûr la journée sera belle, malgré l'entame du matin. La louette à peine éclairée scintille et crée le souhait qu'elle chante, et la terre des affamés rampe vers cette vivante. On marche, on brise son chemin, on taille avec un couteau aigre un bâton, pour réduire enfin la grande fatigue des pères. Si près que le chasseur blesse, dans l'hallucination du soir clair, entre la lumière et la mer tombent vos chaudes silhouettes. Si l'on perd de vue ses querelles, on échange aussi sa maison contre un rocher dont l'horizon s'égoutte sous une fougère. Chère ombre que nous vénérons dans les calendes des rangs, rangez les herbes que défont la nuque et les doigts des amours. Le chœur s'éprend d'un ruisseau clair, y jette sa cartouche amère. Il feint d'ignorer que la mer lui recèdera le mystère. Douleur et temps flâne ensemble, quelle volonté les assemble. Prenez hirondelles à tonne, confidence de leur personne. Aimez lorsque volent les pierres sous la foulée de votre pas, chasseur, le carré de lumière qui marque leur place ici-bas. Sous-titrage ST' 501 Le chasseur réapparaît. Les joueurs se sont dressés et l'encadrent. Il faut nous voir marcher dans cet ennui de vous, forêt qui subsistait dans l'émotion de tous, à distance des portes à peine reconnues. Devant l'étincelle du vide, vous n'êtes jamais seul, ô grande disparue. Le chasseur est muet, tête basse, entre eux. Dans le lointain, la forêt brûle. Le chasseur réapparaît. Le chasseur réapparaît. Le chasseur réapparaît. Le chasseur réapparaît. Merci et la mort s'étonne Merci, la mort n'insiste pas Merci, c'est le jour qui s'en va Merci simplement à un homme S'il tient en échec le glas Sous-titrage ST' 501 Ainsi s'achève Fête des arbres et du chasseur Ce poème de René Char pour voix et guitare était interprété par Pierre Leproux, Jean Topard, Roger Pigot, Pierre Vanek Improvisation à la guitare par Cyril Dive Prise de son Geneviève Penel Réalisation Alain Truta